Bonjour, bienvenue à l'émission Conseil de Sagesse et d'Excellence. Je suis le pasteur Isaac, pasteur associé à l'Assure-les-Ministères. Je vais encore vous encourager aujourd'hui à être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez, dans l'Ancien Testament, quand on dit de Daniel, de ses compagnons qui avaient un esprit supérieur, c'était l'Esprit de Dieu qui résidait en eux. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez marcher dans l'Esprit d'Excellence. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est se programmer à marcher dans l'Excellence. Le Saint-Esprit et l'Esprit d'Excellence, ils peuvent vous faire exceller dans tous les domaines. L'Excellence n'est pas une destination, l'Excellence est une expérience. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, le Saint-Esprit va vous permettre d'expérimenter l'Excellence dans toutes vos entreprises. Même Joseph également était un homme excellent parce qu'il avait l'Esprit d'Excellence au-delà de lui. La Bible a souvent parlé d'un Esprit supérieur, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'Excellence qui les animait. Et donc, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez marcher dans l'Excellence, vous allez marcher dans l'Excellence. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on tire profit au maximum de son ministère. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de marcher dans la médiocrité parce que tu vas être rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas exceller. Tu peux exceller à l'école, tu peux exceller à l'université, tu peux exceller dans le domaine financier. Tu peux exceller, tu es peut-être un parlementaire, un député, un sénateur. Tu vas être un sénateur avec une différence parce que l'Esprit d'Excellence réside en toi. Tu vas être un député avec excellence. Tu vas être un ministre avec excellence parce que le Saint-Esprit réside en toi. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit inspire tout ce que tu vas faire. Donc vraiment, je t'encourage à toujours être rempli du Saint-Esprit chaque jour et surtout chaque matin avant de commencer les activités dans sa journée. Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.